bonjour tout le monde ça va ce matin j'ai mal à vous regarder je suis en plein soleil mais si je me mets à l'ombre vous me voyez plus bon donc là derrière moi là vous voyez l'entrée du garage où se trouve actuellement foxy et on va attendre c'est ce que ça donne allez vous venir avec moi on va voir donc pour accéder eh bien on arrive ici par cette petite rue voilà derrière le mur il y a une école et on passe par là et voilà et on rentre ici ça c'est l'entrée du garage vous allez me dire c'est pas très large effectivement c'est pas très large et là vous voyez au fond donc taillère mécanico juan arcas il fait tout mécanique à l'électricité des voitures taillère ça veut dire garage atelier garage de réparation alors ensuite si on rentre là dedans et voilà foxy au fond voilà comme un grand ah tiens je vais pas fermer le lanterneau il avait un petit malentendu d'abord on avait dit il m'avait dit il faut venir ici ensuite il m'avait dit non non il n'y a pas de souci je viens sur place je viens je viens de réparer sur place ce matin tout à l'heure il est venu il m'a dit non 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 enfin c'était vraiment une malentendu est ce qu'il fait la réparation là bas sur place où est ce qu'il fait la réparation ici de son atelier mais finalement comme la rue il est venu en voiture me dire que la rue est dégagée donc je peux venir ici voilà maintenant on attend la suite des événements voilà on a toujours on a toujours des problèmes ça se passe jamais comme on veut donc problème de turbo de collectivité ça c'est mon turbo celui qui sort de foxy qui est cassé qui tout neuf encore regarder tout propre tout beau et ça c'est le turbo reçu voyez c'est ce branchement là qui ne va pas c'est pas au bon endroit et c'est pas le même donc c'est son fournisseur qui a fait la colerie qui a fait la bêtise et puis et puis il va falloir changer il m'a dit demain ça sera bon demain j'aurai l'autre turbo donc rebelote demain alors une solution a été trouvée tout simplement voilà c'est cette partie là qui n'était pas au bon endroit voilà et on peut tourner cette partie donc c'est ce qu'il a fait notre mécano il a appelé le constructeur pour savoir s'il n'y a pas une conséquence pour la garantie s'il dévisse un tout petit peu cette partie il a tourné et il la revisse donc c'est ce qu'il a fait il n'y a aucun problème pour la garantie donc nous sommes sauvés c'est bon je vais pouvoir repartir avec un nouveau turbo voilà voilà c'était surtout un problème la garantie s'il faut le changer complètement aussi ça s'il peut le faire sans perdre la garantie parce que c'est quand même une intervention assez important sur le turbo voilà il va remonter le turbo il va ici voilà mais le trou vous l'avez déjà vu il va là dedans et ensuite il va falloir faire des recherches pour trouver la raison pour laquelle le turbo casse tout le temps voilà en attendant il a même essayé de trouver une solution c'était toute une discussion parce que moi j'ai dit mais je suis désolé j'ai vraiment besoin de mon camping car c'est ma vie c'est ma maison donc je sais pas où dormir je peux pas aller dans un hôtel parce qu'avec le chien c'est interdit et en fait il est revenu il m'a trouvé il m'a même proposé d'aller dans un hôtel il m'aurait payé la chambre d'hôtel pour que je puisse laisser Foxy ici sur place et je dis mais non mais c'est trop compliqué parce que bon c'est à la campagne je sais pas comment faire pour aller je mets pas de sacs de voyage alors attendez je veux pas voyager avec une poche plastique j'ai même pas les poches plastiques bon finalement il a vu que ça se déplace et le constructeur a dit ok il n'y a pas de souci pour la garantie et il va remonter tout ça pour que je puisse repartir bientôt dès qu'il aura terminé entre temps il est je sais pas 11 heures demi ou quelque chose comme ça voilà on va Foxy là au fond voilà on le voit j'avais un peu du mal à rentrer ce matin les voitures étaient pas stationnés la même façon mais bon c'est pas grave ça se passait bien finalement je suis rentré et maintenant j'attends la suite voilà et comme j'ai oublié de mettre le son au micro je fais voix off alors vous voyez là au milieu c'est ce qui bouge c'est l'axe voilà qui traverse le turbo et qui théoriquement devrait pas bouger alors c'est un turbo garrête oui effectivement mais il a été reconditionné par une autre entreprise vous voyez comment ça bouge là à l'intérieur mais c'est énorme ça il était reconditionné par une autre entreprise et il m'a dit le mécano il m'a dit oui il avait déjà problème avec avec cette entreprise bon maintenant bon ça c'est le turbo qui vient de sortir de Foxy on va voir l'autre côté où là on voit pas grand chose là ouais il y a des lamelles en fait c'est l'autre côté de l'axe milieu attendez il va nous faire un peu de lumière voilà on voit un peu voilà ça c'est l'autre côté de l'axe et oui vous voyez bien ben l'axe complètement total bouge et ça c'est vraiment pas le but du jeu ça ne devrait pas ça ne devrait pas bon heureusement qu'il a trouvé la solution pour pour changer donc enfin pour changer pour tourner cette partie là c'est cette partie argentée et qu'il a qu'il a tourné et maintenant il peut le remonter sans problème voilà donc maintenant il faut voir avec le fournisseur de cette pièce là parce que on sait pas d'où ça vient on sait pas trop est ce que c'est un défaut de fabrication est ce que c'est mal fait selon lui c'est mal fait mais il va quand même continuer les recherches bon me voilà retour sur le parking derrière au fond là c'est coquelicot ouais le cheval est toujours là et maintenant mais il faut attendre alors c'est ce qu'il va faire lui il va il va contacter mercédès mais j'essaie de sortir un peu le soleil là parce que je vous vois très mal donc il va contacter mercédès pour voir pour la suite en attendant je suis contente parce que la facture a été beaucoup moins cher que j'ai craigné au départ ça correspond à peu près au dévis qui m'avait fait donc vous avez vu d'où vient le problème c'est à dire l'axe au milieu qui est complètement cassé oh domino tu veux bien arrêter s'il te plaît il est pénible là je crois que c'est la chaleur voilà maintenant il faut attendre le résultat je retourne en attendant demain il va faire la révision de coquelicot puisque de toute façon on est bloqué ici encore pour deux trois jours pour voir comment ça se passe lui il va contacter directement mercédès il faut attendre maintenant mercédès en attendant ben écoutez bonne journée je vous souhaite que les bonnes choses et puis ciao ciao à la prochaine